Comme chaque mardi sur France Info, tendances et suggestions avec Ingrid Pohu. Bonjour Ingrid. Bonjour Virginie. Alors aujourd'hui vous nous proposez un week-end festif spécialement conçu pour les enterrements de vie de célibataire. Organiser un enterrement de vie de garçon ou de jeune fille, c'est souvent un casse-tête. En plus, il faut être original, trouver quelque chose de plus insolite qu'un rendez-vous entre amis dans le restaurant ou le bar du quartier. Alors pourquoi ne pas partir en virée à l'étranger pour fêter cet événement, le temps d'un week-end ? C'est l'idée proposée par l'agence crazyvoyage.com. Alors si le concept existe déjà en Angleterre, il est nouveau en France. Et pour en parler, nous recevons Alexandre Martucci. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes l'un des trois créateurs de cette agence crazyvoyage.com. Vous l'avez montée il y a un an. Alors dépoussiérer la tradition des enterrements de filles célibataires, est-ce que c'est un petit peu ça l'idée ? Exactement. On avait envie un petit peu de renouveler ce concept qui en France n'était pas très développé. Et de sortir un peu des sentiers battus en proposant des week-ends tout inclus à l'étranger. Alors tout inclus, allons-y tout de suite. Alors tout est inclus, le vol, l'hébergement, jusque là comme une agence de voyage classique. Et ensuite on propose des activités insolites à faire dans la journée, typiques des destinations qu'on propose. Et également des nuits de folie où tout est inclus en mode exclusif avec une limousine, une entrée en boîte. Et tout ce que le groupe, le témoin qui organise l'entamant du garçon peut nous demander. D'accord, alors on peut choisir des activités ou des sorties en option. Est-ce que vous vous pliez aux exigences les plus folles de vos clients ? Tout à fait, on a eu de nombreuses demandes insolites. Avec toujours cette idée pour les garçons de faire quelque chose de sexy pour le marié. Mais pas forcément un strip-tease traditionnel. Ça c'est presque banal, j'allais dire. Voilà, c'est banal, mais il voulait toujours décaler un petit peu ce côté sexy. Alors ça va être si le marié est fan de foot, organiser un match de foot entre eux, où l'arbitre sera une jeune femme sexy. Organiser un tournoi de poker entre eux, où la croupière sera une hongroise très sexy, par exemple à Budapest. Et toujours adapter un petit peu aux exigences du marié et le surprendre le plus possible. Oui, et alors les plus insolites encore, vous me parliez aussi du poker, c'est ça ? Voilà, un poker dans une salle d'un restaurant privatisé à Budapest, où la croupière serait quelqu'un de très sexy. Et où ils auraient un petit peu des alcools premium à déguster pendant le poker, pendant environ deux heures. Après pour les filles, qu'on organise également, elles ont des demandes encore plus créatives. C'est peut-être la demande la plus folle qu'on ait eue. La mariée faisait une thèse de biologie sur les girafes, et nous ont demandé de rentrer dans l'enclos à Girafes du Zoo, pour s'approcher au plus près des girafes. Et avec les contacts qu'on a dans différents pays, on a pu mettre ça en place, et elles en ont gardé un souvenir liable. Alors, quel pays justement ? Alors, nous avons six destinations, Cracovie, Budapest, Barcelone, Madrid. Voilà, la Pologne, la Hongrie, l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Pour les garçons, les pays de l'Est marchent très très bien. Donc, la Cracovie en Pologne et Budapest en Hongrie. Et pour les filles, plutôt les pays du Sud, l'Espagne, le Portugal ou le Maroc. Et selon vous, il y en a pour tous les goûts, évidemment, la plus romantique, la ville la plus romantique, selon vous, il y a plus rock'n'roll ? La plus rock'n'roll, la plus déjantée serait Cracovie, qui est une ville étudiante en Pologne, où sur 800 000 habitants, vous avez 200 000 étudiants. Donc, le vendredi et le samedi, et même tous les jours de la semaine, en fait, les boîtes de nuit et les bars sont pleines et c'est très jeune, très dynamique. La plus romantique, ça dépend de ce que vous recherchez. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour Lisbonne, que je trouve très joli, avec des petites rues piétonnes, très sympas. Et des croisières en bateau sur le Tâche, qu'on peut faire, qui sont vraiment sympas. Et on voyage, bien sûr, il y a des visites. Il y a des visites, tout à fait. L'idée étant aussi, non seulement de faire la fête, mais dans la journée, de découvrir un petit peu une capitale européenne, et d'en profiter. Avec, par exemple, à Budapest, les bains et les termes qui sont les plus grands d'Europe. À Cracovie, la découverte de la vie dans un tramway privatisé, où on fait une dégustation de vodka polonaise. Toujours une activité qui est propre et très spéciale. Par rapport au pays. Et une dernière question, le prix moyen d'un week-end, alors ? Entre 250 et 350 euros. On essaie toujours de proposer des week-ends, des destinations desservies par les low cost. Et donc, de faire en sorte que le week-end coûte moins de 300 euros. C'est notre objectif pour deux nuits. En tout cas, merci Alexandre Martucci pour ces explications. Et donc, voilà, des idées de voyage pour les enterrements de vie de célibataires. Rendez-vous sur le site www.crazy-voyage.com Merci, merci à tous les deux. Ingrid, on verra plus tard, un autre jour, peut-être des escapades à faire en amoureux. Merci Ingrid. La Côte d'Ivoire reste déchirée entre deux présidents, celui reconnu par la communauté internationale.